Ok, coucou la G-Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors, bonne et heureuse année 2021 à tous, je vous envoie tous mes voeux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, merci à vous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et oui, je vous remercie aussi vous tous qui êtes là depuis. Finalement, j'attends les 1K. Ok, alors aujourd'hui, je vais te cuisiner quelque chose de plutôt facile et rapide. Nous sommes samedi aujourd'hui, mais la vidéo, tu vas l'avoir dimanche. Donc, j'ai décidé que désormais sur ma chaîne, chaque dimanche, tu auras une nouvelle recette, d'accord ? Que j'ai personnellement, je ne sais pas que je fais un peu à ma façon, mais c'est une recette que peut-être que tu connais ou que tu ne connais pas. Voilà, en tout cas, chaque dimanche, il y aura quelque chose de nouveau. Alors, étant donné que la direction de ma chaîne, c'est le style de vie des étudiants, donc du coup, ce sera vraiment des trucs que tu pourras trouver dans ton réfrigérateur, autant pour moi ou alors au supermarché du coin vite fait et moins cher. Donc, voilà, en fait, j'ai décidé maintenant, parce que d'habitude, en fait, je faisais la cuisine presque tous les jours. Sinon, je faisais la cuisine genre, par exemple, pour un ou deux ou trois jours. Là, par contre, j'ai décidé d'épargner un peu cette année. Donc, du coup, durant toute la semaine, je pars à la cantine, d'accord ? Et le week-end, en fait, la cantine, elle est fermée. Donc, du coup, les samedis, je vais souvent faire une vidéo où je prépare quelque chose le week-end et je la poste le dimanche, ok ? Donc, ce sera notre nouveau petit programme. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé de te faire du poulet pâté avec la salade. Un repas, je pense qu'il est complet parce qu'il y a les protéines, là, les légumes, et puis, là, un peu de gras. Tu vas voir tout à l'heure comment je vais le faire avec... Tu vas voir tout à l'heure la recette et la préparation. Donc, voilà, sans plus tarder, commençons tout de suite avec la vidéo. Donc, moi, en fait, j'avais déjà tout préparé. J'avais déjà découpé le poulet. Alors, il va falloir que je retourne la caméra pour te faire voir ça une seconde. Pour mon plat, en fait, j'ai trouvé trois blancs de poulet dans mon congélateur. Le blanc, le blanc, la poitrine de poulet, donc la partie qui est la chère, chère, là, ce qu'on fait les nuquettes avec, là. Voilà. C'est ça que j'ai retrouvé dans mon congélateur. Du coup, l'idée m'est venue de faire une petite salade vite fait. Donc, j'ai déjà découpé mes blancs de poulet. Ce que je vais faire maintenant, avant de mettre la chapelure, c'est de les assaisonner un peu. Donc, je le mets dans un récipient comme celui-ci. Pour les assaisonner, c'est très simple, hein? Je mets du poivre blanc. J'ai ma tante, une de mes tantes au Cameroun, chez qui je partais presque toutes les vacances, presque toutes les vacances, parce que moi, en fait, mes vacances au Cameroun, je les passais soit chez une de mes tantes, soit autant pour moi, soit chez ma grand-mère. Donc, une de mes tantes au Cameroun, en fait, m'avait dit le secret du poulet, c'est le poivre blanc et l'ail. Et je n'ai jamais oublié cela. Donc, je partage aussi cela avec toi. Du coup, poivre blanc, ail. Bon, je ne mets pas, je n'y vais pas demain. Donc, je mets l'ail en poudre, hein? Après, j'ai l'ail en morceaux, mais bon, je n'ai pas la plus écrasée. Donc, ail. Et un peu de sel. Voilà, et je malaxe bien le tout. Voilà. Une fois que mon poulet est bien assaisonné, maintenant, je vais faire la chapelure. Alors, pour la chapelure, tu auras besoin de la farine, une bonne poignée de farine, une bonne poignée de pain râpé. Donc, c'est du pain sec, vraiment bien sec, qu'on a râpé, tout simplement. Donc, tu peux le faire toi-même à la maison avec un pain. Si tu as un vieux pain à la maison, depuis, pour ne pas le jeter, tu peux râper le pain ou alors tu achètes au supermarché. Et enfin, l'oeuf. Étant donné que j'ai déjà assaisonné mon blanc de poulet, donc, je ne mets plus rien dans mon oeuf, en fait. Donc, je commence... Moi, je commence toujours avec un oeuf. Et puis, si ça ne suffit pas, j'ajoute. Parce que, bon, tu peux ajouter, mais tu ne peux pas enlever. Donc, pour ne pas gaspiller, je commence toujours avec un oeuf. Voilà. Donc, maintenant, on va paner le poulet. Bien. Alors, pour paner, c'est très, très simple. OK? Pour paner le poulet ou le poisson, c'est très simple. Tu trempes d'abord dans la farine. Et moi, mon petit truc, en fait, mon petit secret, c'est que je ne laisse pas la farine comme ça grossièrement. Et puis, je mets dans l'oeuf, non? J'enlève au maximum le surplus de farine, en fait. Il faut que la couche de farine soit vraiment très fine. D'accord? Donc, je mets la farine comme ça. Je mets bien, bien dans la farine. Et j'enlève au maximum le surplus. J'enlève au maximum le surplus. Et l'oeuf. D'accord? Donc, et puis, ce que je fais aussi, c'est que j'essaye d'enfariner le maximum de morceaux que possible. Je mets dans l'oeuf avant de passer dans le pain gratté, en fait. Parce que je n'ai pas envie de faire un, 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 un. J'ai l'impression que ça me perd un peu le temps. Donc, voilà, quoi. Donc, je vais procéder comme ça. Et ensuite, je vais te montrer tout simplement comment je trempe aussi dans le pain râpé. Ok. Après avoir enfariné une bonne poignée de morceaux de poulet, je les trempe donc comme ça dans mon oeuf battu. Et ensuite, un à un, je prends et je les balance de l'autre côté dans le bol du pain râpé, en fait. Et toujours, j'essaye d'enlever le surplus de liquide que possible. Donc, le pain râpé, c'est censé être la dernière étape de, de ta, enfin, de ta chapelure, en fait, de ton poulet panné, de ton pannage. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel verbe utiliser, en fait. Et ensuite, je continue comme ça. Maintenant, la dernière étape de la chapelure, le pain râpé. Donc, du coup, je mélange le tout. Par contre, ici, moi, personnellement, j'aime être abondante avec le pain, en fait. J'aime quand c'est vraiment bien croustillant. Et pour que ce soit bien croustillant, je n'hésite pas à mettre assez de pain gratté, en fait, de pain râpé. J'en mets vraiment assez. Ça, c'est mon goût personnel, en fait. Si toi, par contre, tu voudrais ressentir un peu plus la chair du poulet et tout, bah, tu en mets bien, tout simplement. Donc, maintenant, pour me rassurer que c'est bien partout, ce que je fais, c'est ça. Donc, voilà, là, en faisant ceci, en fait, je me rassure qu'il y a bien la croûte, le pain, en fait, sur mes morceaux de poulet. Je vois. Voilà, ensuite, je continue pour les autres morceaux. Bien, maintenant qu'une bonne poignée de morceaux de poulet est déjà prête, je vais commencer à chauffer l'huile, en fait, en fait, pour ma friture, donc. Je préfère utiliser le petit feu, mais je le mets au maximum. Bien. Normalement, le mieux serait de faire frire ton poulet dans du beurre clarifié, pardon, burro chiarificato. Donc, c'est mieux de faire frire ton poulet dans du beurre clarifié, comme celui-là. Mais, c'est maintenant que je me suis rendu compte que le mien est complètement fini. Et là, j'ai grave la peine d'aller au supermarché. Je vais utiliser ce que j'ai et je vais ajouter de l'huile de friture, en fait, de l'huile normale. Donc, pas le beurre normal, ok? Le beurre clarifié. Je crois que c'est clarifié en français. Clarifié, bon. Je crois que cette quantité-là suffit largement. En attendant que mon huile chauffe, je continue de préparer un peu plus de morceaux de poulet. Et en fait, cette partie-ci me permet aussi de donner la forme, tu vois, non? La belle forme, là. Quand tu fais la photo du plat, la vois, là. C'est un peu gna 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 gna. Donc, je n'hésite pas à bien appuyer et à bien mettre, à bien doser mon peu, en fait. On peut gratter. Je ne sais pas, mais je crois que mon huile a chauffé. Je commence à faire frire mes morceaux de poulet. Les morceaux de poulet. Aouch. C'est parti ! C'est bien doré comme ça. J'aime bien. C'est parti ! 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 C'est parti !